Musique La thématique pour ce dressage, c'était les produits terroirs. Alors moi, je suis installé à Boulogne-sur-Mer, donc pour moi, le harang fumé, c'est vraiment un produit traditionnel de terroir, marié avec une pomme de terre, c'est vraiment un grand classique chez nous. Par contre, on a rajouté, qui n'est pas vraiment dans la tradition, un petit peu de pickles d'oignon rouge, des herbes, une crème montée, tout ça pour amener une légèreté dans le dressage. Pour les textures de ce plat, pour moi, le produit, c'est le produit, et le filet de harang, la texture, elle se suffit à elle-même. Donc je ne vais pas le mixer, je ne vais pas le hacher. C'est vraiment cette texture qui est intéressante, avec cette petite arête qu'on sent encore et qui est un petit peu croquante. Et par contre, là, on va jouer au niveau des textures. Ça va être avec une petite crème montée pour donner un peu de légèreté, pour donner un peu de souplesse. On va utiliser les pickles, là où ça va donner un petit côté croquant au plat, avec les oignons rouges. Le dressage, il fallait que je travaille sur l'assiette, donc j'ai travaillé une assiette qui donnait un peu de volume. Il y a le côté géométrique qui est important, mais il faut aussi respecter le produit, parce que je veux dire, on ne peut pas non plus faire des parures énormes sur un produit et faire du gâchis, même s'il faut que ce soit beau quand on dresse quelque chose. Donc une pomme de terre, je lui ai donné une forme droite en hauteur, mais je n'ai pas voulu tailler et leur donner trop une forme géométrique par rapport à ça. Le filet de Haran, pour le dressage, je l'ai taillé en biseau pour lui donner de la légèreté et de l'élégance, avec des petits côtés pointus sur le biseau. Et ensuite, les oignons, les rondelles sont restées entières pour pouvoir faire un dressage tout en volume et tout en élégance.